Salut tout le monde, merci de vous être déplacés en aussi grand nombre pour notre belle maison des ados, le squat. La maison des ados, c'est une place pour socialiser avec nos amis, faire la connaissance de nouvelles personnes et peut-être même créer des amitiés. Mais c'est avant tout un endroit où on peut s'amuser dans un encadrement adapté à notre âge pour pouvoir profiter de notre liberté au maximum. Une définition plus formelle serait qu'une maison des ados est un milieu de vie complémentaire à la famille et à l'école incitant les jeunes à s'impliquer dans la communauté et dans l'organisation des activités de cette dernière. Les intervenants du squat se donnent pour mission d'améliorer la qualité de vie des 11-17 ans de Saint-Ligaurie en offrant des activités par et pour les jeunes, comme le dit si bien le slogan du squat, et de nous aider à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Personnellement, j'adore ce concept étant donné qu'à l'adolescence, je crois qu'on veut en quelque sorte prendre notre envol et avoir plus de responsabilités. L'absence d'autorité parentale et l'encadrement d'intervenants qui nous comprennent et qui nous accompagnent à leur manière vers notre vie adulte est un atout tout aussi important. Ce n'est pas la première fois que la municipalité de Saint-Ligaurie veut offrir une maison à ces jeunes. Il y a plus ou moins un an, le comité des loisirs a fait une première tentative de mise sur pied. Le comité a trouvé un lieu, a aménagé ce dernier et grâce au travail de parents bénévoles, après de longs mois de travail et la mise en place d'un sous-comité exclusivement axé sur le projet, nous voici. Une fois deux intervenants engagés, le squat nous a ouvert ses portes au mois de mars 2017. Depuis le vendredi 3 mars, plusieurs jeunes ont trouvé une deuxième maison adaptée à leurs besoins en le squat. En effet, c'est plus ou moins 10 adolescents qui sont présents les vendredi soir après une longue semaine pour décompresser, se divertir et encore plus avec leurs amis. Je dis bien que 10 jeunes se présentent en moyenne, mais c'est 30 jeunes qui ont visité les lieux au total. Il y en a pour tous les goûts, billard, hockey sur table, ping-pong et jeux vidéo. Au cas où on a besoin de parler, les intervenants sont là pour nous écouter et nous porter conseils. De plus, ils sont là pour nous aider à devenir des citoyens et citoyennes actifs, critiques et responsables. Plusieurs petits comités sont en train de se mettre en marche, par exemple, un comité pour la mise sur pied d'un dépanneur, un comité pour la peinture du squat. De plus, suite à nos demandes, nos intervenants ont commencé à nous proposer des activités. La première sera la participation du squat à la course en couleur à Saint-Félix-de-Vallois. La mise sur pied de notre maison est en cours. Il y aura des modifications et des améliorations, oui, mais celles-ci viendront de nous et seront pour nous. Le comité des loisirs tient une place importante dans notre courte histoire. Un énorme merci à vous pour le travail accompli. Nous tenons aussi à remercier la mairesse, Mme Giseline Pomerleau et la comité des loisirs d'offrir une grande place à la jeunesse ligorienne au sein de la municipalité. Sans un travail acharné de ces divers acteurs, nous n'en serions pas là ici aujourd'hui. Une mention spéciale au comité d'implantation qui continue son énorme travail. En effet, nous sommes ouverts, mais tout reste à faire. Les prochains mois seront très chargés. Merci pour tout. Merci à la population de Saint-Gaurie pour vos dons et le temps que vous avez investi pour l'aménagement du squat. Bravo les jeunes. C'est eux autres qui ont organisé ça, en tout cas toutes seules. En tout cas, je trouve que le texte, en tout cas, ils n'ont rien oublié. C'est super. Puis, ça promet. Ça promet nos jeunes. Ça promet vraiment. Et je voudrais ajouter que cette maison des jeunes-là, elle n'aurait pas eu lieu si mon conseil municipal n'aurait pas eu une volonté pour ça. Alors, j'en ai plusieurs ici. Merci beaucoup à mes conseillers et conseillères. Et on a eu aussi deux commanditaires. Alors, ça aussi, c'est important. Alors, Edé Bizier, le plancher que vous avez là, c'est grâce à Edé Bizier. Et l'autre chose, c'est David Godet, électricien, alors qu'il a travaillé pour qu'on ait des lumières, qu'on puisse se voir, quoi. Et l'autre chose, il y a deux autres personnes aussi, les gens des loisirs. Alors, ceux qu'il y en a d'autres, je vais sûrement n'oublier, mais en tout cas, je vais en nommer deux, Sébastien Brière et Annie Lemarbre, qui ont travaillé vraiment, qui ont mis beaucoup d'heures pour que le local soit comme ça, c'est-à-dire de la peinture. Ils ont du matériel dans la voûte pour tous nos jeunes. Alors, grâce à eux autres, à ces quatre personnes-là aussi. Puis, c'est sûr que nous autres, la municipalité, on a mis des sous aussi là-dedans. Alors, ça nous fait vraiment plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que les jeunes, ils sont là et ils viennent à leur maison des jeunes. Alors, c'est votre maison, c'est à vous autres. Et merci à nos deux intervenants, Karl et Stéphanie. C'est des personnes qualifiées qu'on a engagées. Et l'autre personne qui tient ça aussi, c'est Daniel Samson, qui donne un bon coup de main là-dedans. Merci beaucoup. À chaque année, on fait un marché de Noël. Et on donne toujours, c'est notre troisième année, c'est-à-dire le marché de Noël. Il a existé avant ça, là. Il y a eu d'autres personnes qui s'en ont occupé. Mais nous, ça fait trois ans qu'on est là. Et à chaque année, on donne un montant à un organisme, un OBNL, un organisme sans but lucratif. Alors, cette année, on a choisi, vous autres, la maison des ados. Alors, on vous remet. Merci. Alors, c'est grâce à la générosité des visiteurs et des marchands que nous sommes parvenus à aider nos organismes. Alors, on vous remet. Au nom de mon comité, j'en ai deux ici. J'ai Réjeanne Lépine. Réjeanne et Jérémy Rivet. Il manque Brigitte Jeté. Mais bon, on est trois sur quatre. Alors, au nom du marché de Noël, nous vous remettons un chèque de 1 500 $ pour la maison des ados. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada